Peuples congolais, chers compatriotes, nous sommes dans le troisième arrondissement de Paris, plus précisément à côté du métro La République, et nous sommes dans la rue Béranger, au numéro 20. Au numéro 20 est située la maison des étudiants congolais, la Mecque. La Mecque qui avait été achetée par le président Youlou pour les étudiants congolais. Alors, je vous présente Maître Philippe Youlou, avocat au Barreau de Nice. Voilà, il est venu dans cet endroit, ici là, à la Mecque, en mémoire de son père, le président Abbé Fulbert Youlou. Voilà Maître Philippe Youlou, avocat au Barreau de Nice. Voilà, Maître, c'est à vous. Merci beaucoup mon frère Roland. C'est avec émotion que je me retrouve dans cet immeuble. Je suis pris vraiment par un sentiment à la fois émotionnel, mais aussi de colère. Parce que ce grand bâtiment qui appartenait au peuple congolais, qui appartenait aux étudiants congolais, a été vandalisé, a été soi-disant vendu par les successeurs de Fulbert. Alors que grands immeubles comme ça, pour ceux qui savent gérer, ils pouvaient garder cet appartement parce qu'il a un bien congolais. Et aujourd'hui, j'ai entendu parler dans ma jeunesse de ce bâtiment, et qu'aujourd'hui, quasiment 60 ans après, je me retrouve dans ce bâtiment, un grand bâtiment, un bel immeuble, qui a été vendu. Je ne sais même pas si ça a été vendu. Je mènerai des investigations là-dessus pour savoir qui est actuellement le propriétaire de ce bâtiment. Je ne suis même pas sûr que ça ait été vendu. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'emprunt qui gère ce bâtiment, et que ce qui a dilapidé l'État congolais, c'est peut-être eux derrière qui prennent les subsides de ce bâtiment. Donc les investigations restent à faire, mais j'ai vraiment l'émotion que nos fondateurs ont eu l'idée d'acheter cet immeuble pour le bien des peuples congolais. Et donc pour cela, tout ça, ça fait partie des recherches que nous ferons, que j'ai commencé à faire pour savoir qui est réellement le vrai propriétaire. Voilà ce que, comme message, je voulais faire passer à tous ceux qui m'entendent. En tout cas, c'est une détermination pour savoir réellement ce qui s'était passé et qui en est le propriétaire aujourd'hui. Merci beaucoup, mon cher frère Roland, de m'avoir accordé ce seconde, ce minute où je peux m'exprimer, parce que nous sommes réellement en colère contre ceux qui ont dit, vraiment réellement en colère. Parce que les biens congolais ne peuvent pas se retrouver un peu comme ça dans la nature. Merci. Si on aura le temps, on va se diriger aussi dans le 13e arrondissement. Merci beaucoup. Dans le 13e arrondissement, là où, dans la rue Turbigo, si j'ai une bonne mémoire, là où il y avait encore un autre immeuble acheté par le président Youlou et qui avait été vendu par ses ennemis du peuple. Et en même temps, encore toujours dans le 13e arrondissement, il y avait 47 appartements de l'autre côté aussi du 13e arrondissement, ces appartements qui étaient destinés aux étudiants mariés. Là-bas aussi, ces appartements, les 47 appartements achetés par le président Youlou avaient été aussi vendus par les ennemis du peuple. Donc, chers compatriotes, nous sommes à la maison des étudiants congolais, la Mecque. Regardez bien, ce beau bâtiment, regardez bien jusqu'à l'autre côté. Voilà. Et cet immeuble était destiné aux étudiants célibataires. Voilà, jusque de l'autre côté. Voilà, peuple congolais. Voilà, le bâtiment de la Mecque, la maison des étudiants congolais. Voilà. Voilà, chers compatriotes. Merci beaucoup en tout cas. Mille fois merci de m'envoyer. Vraiment, je suis pris par un état d'émotionnel où je me rends compte que vraiment nous avons bien sali notre pays. Voilà, merci en tout cas de l'occasion que tu me donnes de pouvoir m'exprimer rapidement sur ça. Merci beaucoup Maître Philippe Youlou. Merci Maître. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je filme, je filme. Voilà, là c'est le côté jardin. Donc, tout ça c'est toujours un bien des congolais, jusqu'à ce côté-là, qui a été vendu. Voilà. Voilà, le bien des congolais, on n'est même pas sous ce que ça a été vendu. Côté jardin, voilà. C'est ça. Voilà. Et là, c'est destiné pour les poubelles. Pour les poubelles. Les ordures. Les ordures. Les ordures. Voilà, on voit tout ça. Voilà. Même là aussi, ce côté-là aussi, c'est toujours... Ça fait partie de... Ça fait partie de la maison des étudiants congolais. C'est ça. De la Mecque. Voilà, chez Compatence. Ok. C'est mon gros frère. Et bien voilà. Peuple congolais, battons-nous. Battons-nous pour virer tous ceux qui ont sali, tous ceux qui ont pris en otage les biens et les vies des Congolais. Nous devons nous battre. Il n'y a pas de fatalisme pour les virer, ces gens-là. Il n'y a pas de fatalisme. On doit les virer pour reconquérir notre pays. Parce qu'ils sont venus en conquête pour salir et prendre tous les biens. Et bien, battons-nous aussi en conquête pour rendre les biens et les vies des Congolais. Voilà. Là, nous sommes à l'intérieur du bâtiment. Là, vous avez l'ascenseur. Vous avez l'ascenseur. Voilà. Voilà. Et les escaliers à côté. Voilà. Donc, nous sommes au numéro 20 de la rue Béranger. Rue Béranger. Rue Béranger au numéro 20. Donc, la maison des étudiants congolais. La Mecque. Qui avait été vendue par les ennemis du peuple. Donc, par tout ce monde-là que vous connaissez. Parfait. Les traîtres de la République. Voilà, chère compatrote. Je viens de vous parler, mais aujourd'hui, je l'ai vu. Voilà. La maison des étudiants congolais. Je vais refermer la porte. Derrière. Voilà. Chère compatrote. Voilà. Regardez-vous-même, chère compatrote. Vous voyez. Ce beau bâtiment. Voilà. C'est des bâtiments qui coûtent chères, ça. Exactement. Dans le troisième arrondissement, en plus, à zéro mètre du métro. Oh, Dieu. En plein Paris. En plein Paris. Attends. Et ils ont vendu. En plein Paris, ils vendent tous ces biens qui appartient au Congolais. Alors que les étudiants congolais, il n'y a pas de lumière danser. C'est vrai. Les étudiants congolais, cherchent où dormir. Exactement. Cherchent où amener un logement pour pouvoir faire des études. Se former pour le bien des Congolais. Et tout ce qu'il y a, ils les ont pris pour eux. Pour eux. Ça devient comme une propriété personnelle. Exactement. Ce n'est pas sérieux, ça. Alors, nous sommes au vin de la rue Béranger. Voilà. La maison des étudiants congolais. La Mecque. Ce n'est pas possible. Maître Philippe Youlou. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes derrière vous aussi. Merci. Voilà. Pour votre conquête, de vouloir salir le Congo. Vous l'avez sali. Mais nous sommes derrière vous avec détermination. Parce que ces biens doivent revenir au Congo. Au Congo. Tout à fait. Au Congo. Tout à fait. Les biens doivent revenir au Congo. Le numéro 20 est là. Voilà. Je suis accompagné. Tu peux faire que ce... Oui, grand-père. Regarde. Désolé, monsieur. Vous venez trop filmer. Regardez. Chers compatriotes. Voilà. La maison des étudiants congolais. La Mecque. Voilà, chers compatriotes. Alors, maître. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est que nous sommes déterminés de reprendre tous ces biens. Parce que c'est celle de ça. S'il n'y a pas de fatalisme. Ils ont pris. Ils doivent les rendre. Et que c'est au Congolais. De se battre. C'est au Congolais. De se battre. De pouvoir reprendre leurs biens et leurs vies. Il n'y a pas que des biens. Mais les vies ont été aussi ravies. Donc, nous devons à tout prix reprendre nos biens et nos vies. Voilà le dernier mot. Merci beaucoup. Je te remercie. Merci. Au revoir, beaucoup, Congolais. Merci. Merci.